Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog sur la chaîne Donc vlog c'est un vlog vidéo où je vous parlerai de tout et de rien Mais toujours en lien avec le cinéma, de loin ou de près Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler très brièvement de la finale de la Coupe de France Opposant Rennes à Guingamp que j'ai vu le 3 mai au cinéma Alors on passera très brièvement sur le score minable des joueurs rennais et leurs mauvais comportements C'est pas mon dada, je laisse ça aux chroniqueurs sportifs Moi je vais parler de l'ambiance, de ma réaction d'avoir regardé ce genre d'événement au cinéma Donc c'est vraiment pas commun, généralement au cinéma on va voir des films De plus en plus on peut voir des opéras ou des matchs de rugby par exemple ça s'est fait Et voilà des matchs de foot c'est vraiment très rare Donc c'était vraiment super sympa de pouvoir assister au match avec un écran géant, des fauteuils confortables Un putain de bon son Donc ça c'était franchement super génial Donc très content Alors donc l'ambiance franchement était géniale Il y avait des gens avec des drapeaux, il y en avait certains avec des maillots Bon très peu, moi j'étais en maillot avec mon frère Voilà on avait, on était un peu exclus Mais voilà c'était vraiment très bien Il y avait des champs et tout avant le match Vraiment une bonne ambiance Bon l'ambiance bien sûr s'est détériorée au fil du match Avec le score des Guingampais Donc qui ont mérité leur victoire On ne le dira jamais assez Voilà que vous dire d'autre de plus Et bien pour tout vous dire Donc bien sûr il y avait consommation de bière Voilà c'est un match de foot Donc il y a de la bière Donc voilà donc en tout cas bon le match minable et tout Mais c'était vraiment sympa Voilà en plus place gratuite Donc génial Au lieu de le regarder chez soi Donc dans son petit canapé Voilà on peut avoir un cinéma Donc avec une salle de plus de 600 places Voilà où il n'y avait même pas Elle n'était même pas remplie la salle Donc voilà donc Donc c'est vraiment sympa donc Au cinéma Donc le CGR de la Mésière D'avoir fait ça Parce que ça ne leur apporte rien du tout Mais j'ai cru comprendre Donc c'était le directeur Donc qui était fan de foot Qui a programmé ça Donc franchement Un grand merci à lui Parce que c'est super de pouvoir voir des Des matchs de foot Au cinéma Voilà Donc je conclurai Très brièvement En vous disant que voilà Si jamais il y a des événements comme ça Qui se passent par chez vous Allez-y C'est vraiment génial Je le répète Une super ambiance Et puis voilà C'est supporter son équipe et tout Au moins Moi j'étais Assis pépère Devant l'écran géant Au lieu de me les cailler Ou d'être serré Comme des sardines Au centre-ville Voilà Donc c'est sûr L'ambiance n'était sûrement pas la même Ça devait être encore plus festif Dans le centre-ville Mais voilà Au moins on a pu regarder le match Quand même Au calme et tout Donc c'était vraiment sympa Donc j'espère Pouvoir voir Le même type De choses L'année prochaine J'espère qu'on se qualifiera Donc les Rennais Pour une finale Que ce soit Coupe de la Ligue Ou Coupe de France Voilà donc Sur ce Donc c'est Voilà Ce petit vlog est terminé Donc c'est vraiment des vidéos Très brèves Donc voilà Donc J'en ferai Au gré de mes humeurs Enfin Voilà Et de ce qui me passe par la tête On se retrouve Donc Donc vendredi prochain Donc sûrement pour La review 4 Donc consacré au film Babysitting Donc Et bien sûr Vous pourrez retrouver Très prochainement Donc lundi ou mardi Le deuxième numéro De mes achats En vie de grenier Donc le compte rendu En vie de grenier Sur ce On se dit Je vous souhaite Une très bonne journée Portez-vous bien Et n'hésitez pas A commenter A liker A me dire Voilà Si vous avez déjà vécu Une expérience comme ça D'aller voir Un match de foot Au cinéma Ou alors Un opéra Un match de rugby Voilà L'expérience que vous en avez tiré N'hésitez pas non plus A partager cette vidéo Pour que plus de monde La voit Et voit aussi ma chaîne Ah donc Sur ce Donc merci d'avance Et A même pas la semaine prochaine A lundi prochain Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz